Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter trois petites réceptions que j'ai reçues, vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Alors j'ai déjà ouvert les enveloppes hors vidéo, voilà j'ai pas forcément eu le temps de les faire en vidéo, donc là je vais juste vous les présenter, en même temps ça prendra moins de temps comme ça. Par contre il y en a une, la dernière que je vais ouvrir, je suis désolée, c'est un petit peu, bref je vous expliquerai après. Du coup, la première, hop là, petite carte qui me vient de Wayne Pierce, et elle est trop trop jolie. Donc on a un petit fond et des sapins, sur un fond gris avec des sapins blancs, et des petites, un peu comme des petits points de foils argentés, c'est trop joli. Au centre on a deux superbes petites fleurs avec les feuillages, et le petit apinoïr, et deux petites jolies images de bispe, de Noël, ou pas forcément de Noël, mais quand même. Alors je dis pas forcément de Noël, parce que celui-ci là, bon à quoi que ça aussi, je crois qu'elle m'en faisait. Ma mamie nous en faisait énormément. Et ça me rappelle des bons souvenirs, voilà. Bref, donc un grand merci à toi Wayne Pierce, ça m'a touchée de recevoir une petite carte de toi. Et merci pour ton petit mot. Voilà. Donc je mets ça de côté. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe de Nanny. J'ai le nez qui me chatouille. Donc enveloppe de Nanny qui, alors je l'ai ouverte hier après-midi, et j'ai vu sa vidéo hier soir. Heureusement que je ne me suis pas, je n'ai pas regardé sa vidéo avant, sinon je me serais fait spoiler. Parce que je ne pensais pas qu'elle allait m'envoyer. Bref, je vous montre déjà sa petite carte qui est juste trop trop belle. J'adore, j'adore. Voilà. C'est un peu dans les tons verts, mais ça fait très lumineux avec la lune ici. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Je crois que je n'ai rien à dire. Bref. Donc elle l'a fait sur le thème de l'amitié. Et je pense que vous aurez cette vidéo-là avant de voir les vidéos suivantes qui vont parler de ce que je vais vous expliquer. Donc je vais vous en reparler ici. Sur... Alors, j'ai perdu son nom. Sur la chaîne de Marie, mes ateliers, art et passion. Ouais, ça doit être ça. L'anime l'a marqué à l'intérieur. Son pseudo est trop long. Bref, sur sa chaîne, le samedi, généralement, elle fait des lives le samedi soir. Et on est plusieurs à se retrouver. Et la dernière fois, on s'était... Certaines avaient commencé à lancer des défis à Marie, justement. Et moi également, j'ai suivi le mouvement. Et du coup, plusieurs personnes ont voulu les faire aussi, les défis qui étaient proposés. Donc voilà. Donc moi, j'avais lancé à Marie le défi. Une ATC sur le thème Saint-Valentin, ce qui ne plaisait pas plus que ça. J'ai dit Saint-Valentin ou amitié, du coup. Voilà. Comme ça, on peut un peu varier. Voilà. C'est sympa, c'est sympa aussi. Et donc, l'anime a fait sa carte sur le thème de l'amitié. Et elle m'a donc également fait l'ATC sur le thème de l'amitié. Et elle est juste trop, trop belle. Mais il ne fallait pas me l'envoyer, en fait. Mais c'est trop gentil. Mais ça me fait super plaisir. Mais moi, je veux... Voilà, c'était juste un défi comme ça. Il ne fallait pas forcément me l'envoyer, quoi. Donc, 10 écoutantes. En plus, c'est la 1 sur 1. Thème amitié. Janvier 2022. Voilà. On est tout bon. Elle n'est que pour moi, celle-ci. Donc... On voit bien les petits détails ou pas ? Je ne suis pas sûre. Ah si, on voit un petit peu. Vous voyez, ça brille de partout. Elle a dit qu'elle mettait des paillettes ou des petits brillants parce que j'y mets les choses qui brillent. Donc, j'adore. Là aussi, il y en a sur les ailes. Il y en a un petit peu là-haut. Je ne sais pas si on voit bien. Ça dépend de la lumière. Ouais. Malheureusement, on ne voit pas forcément. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo de Nani où elle fait l'ATC avec nous. Et elle présente la carte aussi. Donc, voilà. Donc, un grand, grand merci encore à toi, Nani. Hop. Avec ceci, je ne vais pas vous les sortir parce qu'il va y en avoir pour un moment. Mais elle n'a mis tout plein, tout plein de découpes. On a du cœur, on a du papillon, on a des fleurs, on a des petits bustes comme ça. On a des petits cadres. On a des coquillages. On a pas mal aussi de petits tags. Des étiquettes. Ouais, des étiquettes, des tags. Beaucoup de découpes de bordures. Donc, tout ça qu'elle a fait, qu'elle a découpé sur des fonds patouilles à la Nani, quoi. Tout simplement. C'est juste magnifique. Donc, merci Nani. Désolée, je ne l'ouvre pas parce qu'il y a vraiment plein de petites choses à l'intérieur. Et on va y passer trois jours. Mais quoi qu'il en soit, je vais me lancer un défi de faire une créa avec dans la semaine, si j'ai le temps, ou la semaine prochaine. Ouais, en février. On va faire ça en février. Parce que là, on est déjà à fin janvier. Ça va être chaud. Bref, je vais me lancer le défi de faire une petite créa avec. Avec quelques-uns de ces éléments. Voilà. Parce qu'il faut que je m'en serve. Donc, encore un grand merci à toi, Nani. Ensuite, dernier petit croyé que j'ai reçu. Et comment vous dire que j'étais toute triste quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Parce que quand on ouvre sa boîte aux lettres et qu'on voit ça, comment vous dire que ça fait mal au cœur pour la personne qui a envoyé. Surtout que là, moi je vais vous montrer comme ça. Il manquait quand même tout ça d'enveloppe. Clairement. Il manque carrément le bout. C'est même pas juste abîmé. C'est juste littéralement déchiré. Il manque le bout. Le bout n'y est plus. Je peux vous montrer derrière. On va cacher le reste du bout de l'adresse qui est là-haut. Mais voilà. Donc, pareil. J'ai pas attendu non plus pour l'ouvrir. J'espère juste qu'il ne manque rien. Donc, elle me vient de Valérie. Oui, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. La fille qui vérifie au cas où. Cette enjeu qui vient de Valérie. Donc, bon. Les créas. Toi, les créas. La carte et le grand tamponnage ont pris un petit peu. Ce n'est pas méchant. Mais quand même, ça m'embête. Ça m'embête, tout simplement. Donc, voilà. Donc, Valérie, tu me diras s'il manque quoi que ce soit. J'espère vraiment pas qu'il... Je pense qu'il y a tout. Parce qu'il y a des petites choses qui auraient très bien pu passer par le trou de l'enveloppe. Et qui sont restées dans l'enveloppe. Ne serait-ce que la TC. Parce qu'il y a la TC aussi. Donc, c'était dedans. Donc, je pense qu'il y a tout. Mais après, je ne sais pas ce que tu as mis. Donc, je ne peux pas dire. Bref. Donc, regardez-moi cette splendeur. Elle est trop belle. Un petit fond à la distresse, je pense. Des petits, un peu, effets nuages en haut, là, comme ça. Avec le soleil, j'adore. Des petits nuages ici, collés. Là, on dirait comme des petits flocons de neige. C'est trop joli. Le petit parterre de... Le parterre de maison. Le petit... Ouais, voilà. Vous avez compris. Il y a la petite Rudolf qui vole. J'adore. Il est trop choupi. Et j'adore comment elle a fait son cadre. Elle a marqué bonne année à la main. Et elle en a fait un cadre. Voilà. Et je trouve ça super joli. Bon, là où elle est abîmée, c'est ici. Je ne sais pas si vous aurez repéré ou pas. Je vais éviter de la plier. Mais là, elle a pris, elle a plié, en fait, tout simplement. Bon, ce n'est pas méchant, comme je l'ai dit. Mais bon, ça m'embête quand même. Ça m'embête pas Valérie. Donc, voilà sa superbe carte. Avec un très joli mot aussi. Donc, je te remercie également. Sa petite ATC, c'est celle-ci. Un petit fond tamponnage de fond. J'adore. Un petit cadre. Il disait, oui, j'adore. Des petits bonhommes de neige qui vont bien. Et un petit bonhommes de neige qui vont bien. Bonne année 2022. Elle a ancré ces bonhommes de neige au contour de son ATC avec du jaune. Et je trouve que c'est sympa parce que ça fait ressortir un peu les éléments qui restent noir et blanc. Et je trouve ça super joli. Voilà. Et donc, c'est la numéro 1 sur 1. Voilà. Bonne année. Juste pour moi. Voilà, voilà. Et donc, avec ça, j'avais dans l'enveloppe un petit tamponnage comme ceci. Petit tamponnage ligne de vie. Voilà. Celui-ci, comment vous dire que je le surkiffe. Il faudrait que tu me dises où tu l'as trouvé, Valérie, ce tampon. Il est magnifique. Je l'adore. Voilà. Je pense que vous aurez vu. Ça fait le visage d'une femme. La bouche, l'œil. Le contour de... D'un côté du visage, on va dire. Bref, il est magnifique. Avec ceci, elle m'a mis du petit washi. Hop. Je vais vous montrer comme ça. On a des petites maisons et des petits igloos. Voilà. Et avec, il y avait... Hop, hop. Ce superbe tamponnage. Voilà. Il est juste trop beau. Donc lui aussi, il a pris là. Il est tout plié. Mais bon, c'est pas dramatique. Après, une fois collé, ça se verra plus. Donc, c'est pas grave. Mais il est juste superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, encore un grand merci à toi aussi, Valérie. Et tu me dis, t'hésites pas à me dire s'il manquait quoi que ce soit. J'ai essayé de vous poster cette vidéo aujourd'hui, dans l'après-midi. Comme ça, ça sera fait, tout simplement. Et attendez. J'essaie de mettre ça bien pour vous refaire voir toutes les jolies merveilles que j'ai reçues. Bref, j'essaie de vous poster ça au plus vite. Donc, dans la journée. Et puis, c'est tout. Donc, encore un grand, grand, grand merci à vous les filles. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada